Ça y est, les Français et les Françaises ont élu leur nouveau président ou plutôt, ils l'ont réélu parce que c'est encore une fois Emmanuel Macron qui a gagné l'élection présidentielle Donc dans cette vidéo, on va voir 10 expressions pour mieux le connaître On va commencer par un animal, le castor Le castor, c'est ce mammifère à queue plate qui vit dans les lacs ou les rivières et qui est connu pour construire des barrages Un barrage, vous avez compris, c'est une construction pour bloquer ou retenir quelque chose Alors là, vous vous demandez sûrement quel est le rapport entre le castor et Emmanuel Macron C'est pas son animal totem mais c'est en partie grâce à lui qu'il a gagné l'élection Oui, parce que comme les castors, beaucoup de Français ont voté pour faire barrage pour bloquer l'extrême droite Ils ont pas élu Macron parce qu'ils étaient d'accord avec son programme mais uniquement pour faire barrage à Marine Le Pen À chaque fois qu'un candidat d'extrême droite arrive au second tour de l'élection présidentielle des Français se transforment en castor pour lui faire barrage Deuxième mot, le mot «énarque » Emmanuel Macron est un énarque tout comme la moitié des présidents de la Vème République Nous avons eu huit présidents pendant la Vème République et sur les huit, quatre étaient des énarques Un énarque, c'est quelqu'un qui est diplômé de l'ENA l'École Nationale d'Administration Une école qui forme les hauts fonctionnaires Elle était très critiquée à cause de son élitisme et de son manque de mixité sociale Elle avait tendance à reproduire les élites génération après génération Donc l'année dernière, Emmanuel Macron a décidé de la supprimer, de la fermer Comme tout le monde, le président français a des tics de langage Autrement dit, des expressions qu'il utilise très souvent un peu malgré lui Son tic de langage le plus connu, c'est «en même temps » En même temps, ça permet de concilier deux choses qui semblent opposées Par exemple, moi, je pourrais dire « Vous n'avez pas besoin d'apprendre la grammaire pour parler français » mais « en même temps, c'est bien de la connaître » Quand Emmanuel Macron s'est présenté à l'élection présidentielle en 2017 Il voulait être le candidat de la gauche et en même temps de la droite Il voulait donner l'impression d'être au-dessus des divisions politiques Donner l'impression qu'il serait un président pragmatique pas un président influencé par une idéologie Il faut savoir qu'à l'origine, Emmanuel Macron était membre du Parti Socialiste mais il s'est progressivement déplacé vers la droite pendant son premier mandat Et aujourd'hui, il est plutôt considéré comme un président de droite Maintenant, on passe à un adjectif qui est souvent utilisé pour décrire Emmanuel Macron l'adjectif « méprisant » qui vient du verbe « mépriser » « Mépriser », c'est le contraire d'estimer ou d'admirer Quand on méprise quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a aucune estime pour lui Une partie des Français trouvent qu'Emmanuel Macron est méprisant, arrogant, condescendant, présomptueux Tout ça, ce sont des synonymes Par exemple, pendant le débat face à Marine Le Pen entre les deux tours de l'élection présidentielle on pouvait clairement lire sur son visage le mépris qu'il avait pour son adversaire Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron ne méprise pas seulement ses adversaires politiques Il semble aussi mépriser une partie des Français les Français défavorisés ceux qui appartiennent aux classes populaires C'est une forme de mépris qu'on appelle le « mépris de classe » quand on méprise des gens qui appartiennent à une classe sociale moins privilégiée que la nôtre Ce mépris de classe qu'a Emmanuel Macron on l'a vu dans certaines déclarations qu'il a faites pendant son premier mandat Je vais vous en citer une qui date de 2017, juste après son élection Il faisait un discours pour inaugurer la station F un campus de start-up au cœur de Paris dans une ancienne gare et il avait déclaré Et une gare, c'est un lieu où on croise Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien Autrement dit, pour Emmanuel Macron si vous n'avez pas de succès professionnel, vous n'êtes rien vous n'existez pas Je ne vais pas vous lire toutes ces déclarations polémiques mais je mettrai des liens vers des articles dans la description de la vidéo Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas beaucoup d'empathie pour les Français les plus défavorisés Il considère que s'ils sont dans cette situation, c'est de leur faute c'est parce qu'ils sont paresseux qu'ils ne veulent pas travailler, etc Bref, les arguments classiques de la pensée néolibérale Au contraire, Emmanuel Macron est plus conciliant plus accommodant avec les Français aisés les Français qui ont de l'argent Pendant son premier mandat, il a beaucoup allégé leurs impôts leurs taxes Il a par exemple supprimé l'ISF l'impôt de solidarité sur la fortune Autrement dit, grâce à lui les Français les plus riches payent moins d'impôts qu'avant À cause de ça, ses opposants lui ont donné le surnom de président des riches Si Emmanuel Macron a tendance à favoriser les Français les plus riches c'est parce qu'il croit à la théorie du ruissellement Là aussi, c'est une théorie néolibérale selon laquelle si les plus riches gagnent encore plus d'argent ça bénéficie à l'ensemble de la société parce que cet argent est investi ou dépensé donc il crée des emplois Mais le président français a sa propre version de la théorie du ruissellement le premier de cordée C'est une expression qui vient du sport de montagne Quand un groupe de personnes escalade une montagne elles sont reliées par une corde C'est pour ça qu'on appelle ce groupe la cordée Et le premier de cordée c'est celui qui est devant qui ouvre la voie pour les autres et donc qui prend le plus de risques Dans la première interview qu'Emmanuel Macron avait donnée en tant que président il avait déclaré Si l'on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée c'est toute la cordée qui dégringole Autrement dit c'est tout le groupe qui tombe C'est une manière d'expliquer que si on taxe trop les plus riches tous les Français sont perdants parce qu'on a besoin des plus riches pour tirer le reste de la société Il avait été très critiqué pour cette déclaration et il avait essayé de l'expliquer différemment ensuite mais elle a renforcé cette image de président des riches On peut dire que sa petite phrase s'est retournée contre lui Oui parce qu'Emmanuel Macron est un adepte des petites phrases Il adore utiliser des formules marquantes des formules qui restent en tête Un autre exemple célèbre de cette petite phrase c'est quand il a déclaré en 2018 que les aides sociales coûtaient un «pognon de dingue » Cette expression «pognon de dingue » elle a choqué l'opinion publique pour deux raisons La première, c'est qu'elle appartient au registre familier donc ça fait bizarre de l'entendre dans la bouche d'un président «pognon » c'est un mot d'argot qui signifie «argent » et «dingue », ça veut dire «fou » donc un «pognon de dingue » c'est une façon familière de dire une somme folle d'argent beaucoup d'argent Et la deuxième chose qui a choqué c'était évidemment le sens de cette expression En disant ça, Emmanuel Macron a stigmatisé les millions de Français qui ont besoin de ces aides sociales pour survivre Mais la polémique ne lui a pas servi de leçon En janvier cette année, il a refait la même chose avec les Français qui ne voulaient pas se faire vacciner contre le Covid Il a déclaré dans une interview qu'il voulait les « emmerder » « emmerder » c'est un verbe très familier qui signifie « embêter » « to bother » Autrement dit, Emmanuel Macron voulait rendre la vie des non-vaccinés plus difficile jusqu'à ce qu'ils acceptent de se faire vacciner Là encore, cette déclaration avait choqué tout le monde à la fois sur la forme et sur le fond parce qu'un président n'est pas censé insulter ses citoyens qu'ils soient vaccinés ou non On passe à l'avant-dernière expression qui est aussi apparue dans la bouche d'Emmanuel Macron pendant la crise du Covid « quoi qu'il en coûte » C'était un slogan pour dire que l'État français ferait tout pour sauver les entreprises peu importe le prix à payer Pendant le Covid, l'État français s'est endetté massivement pour aider les entreprises qui étaient en difficulté Ça, c'est une expression que vous pouvez utiliser avec d'autres verbes « quoi que » plus un verbe au subjonctif Par exemple On va finir avec la petite phrase qui est sûrement la plus célèbre de Macron de la poudre de Perlimpinpin Alors, c'est pas lui qui l'a inventée C'est une expression qui existe depuis le XVIIe siècle au moins pour désigner un médicament censé être miraculeux mais qui, en réalité, n'a aucun effet Perlimpinpin, ça veut rien dire C'est juste une sorte de formule magique comme abracadabra Donc, de la poudre de Perlimpinpin ça fait penser à une poudre magique Et, par extension, on peut l'utiliser pour d'autres choses pas seulement des médicaments C'est une expression un peu vintage mais qui est redevenue à la mode en 2017 quand Emmanuel Macron l'a utilisé lors de son premier débat face à Marine Le Pen Donc, ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Perlimpinpin des promesses irréalistes et inefficaces Et, ça avait marqué les esprits Les gens s'étaient même mis à vendre des t-shirts et d'autres produits dérivés avec la petite phrase d'Emmanuel Macron D'ailleurs, il a repris la même stratégie dans son deuxième débat face à Marine Le Pen Cette fois, il lui a dit Non, qu'on ne les compte pas dans les chiffres du chômage Ne faites pas… Ils seront contents de l'apprendre C'est pas Gérard Majax ce soir, Mme Le Pen Car il cherche du… Il cherche d'un emploi, vous savez Les chiffres, on parle de vie derrière Ce n'est pas Gérard Majax ce soir Encore une référence à la magie puisque Gérard Majax est un des magiciens français les plus connus Avec ces petites phrases, Emmanuel Macron veut donner l'impression aux Français que Marine Le Pen est une charlatane Et, si on en croit les résultats des deux élections, sa stratégie a plutôt bien fonctionné Voilà ! Évidemment, on ne peut pas résumer quelqu'un en 10 expressions mais j'espère que vous en savez un peu plus sur le président français Et on verra dans 5 ans quelles seront les nouvelles petites phrases à ajouter à la liste Merci et à bientôt ! Merci !